Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Est-ce que vous connaissez la technique, le principe d'entraînement qu'on appelle la série unique ? Le temps que vous vous abonnez à la chaîne, jingle ! Aujourd'hui, on va parler d'un principe d'entraînement qui s'appelle la série unique. Je regardais la dernière fois des vidéos de Frank Ropers, si vous ne connaissez pas, vous pouvez y jeter un oeil, dans le moteur de recherche de YouTube, dans laquelle il évoquait justement ce type de training. Et en toute honnêteté, je ne connais pas, et je n'ai connu personne qui s'entraînait ainsi dans mon entourage. Pourtant, comme d'hab, mise en place du bon scepticisme, et allons à sa découverte. La science, et donc beaucoup de ceux qui vendent cette méthode, expliquent que l'on peut obtenir autant de résultats qu'un entraînement plus classique, où on réalise 3 à 4 exercices par groupe musculaire. J'ai donc poussé un peu pour comprendre d'où venait cette technique. Dans les années 70, quelques grands bodybuilders appliquaient le heavy duty. Si on le traduit littéralement en français, ça donne très résistant, ultra compétent, à toute épreuve. Si quelqu'un connaît la vraie traduction, n'hésitez pas dans les commentaires. Le but, c'était de faire une série unique en utilisant toutes les techniques possibles d'intensification. Et je vous donne un exemple. Développer couché. Vous allez faire, admettons, une montée normale, qui va correspondre à votre réchauffement, puis une série unique de 6 à 12 répétitions. Une fois que la dernière répétition est faite, vous allez intensifier l'exercice jusqu'à l'échec musculaire. Donc en gros, vous allez reposer la barre, et un partenaire va vous enlever 5 kg de chaque côté, vous allez recommencer aussitôt à une ou plusieurs reprises, ou bien encore, vous allez finir votre série, un partenaire va vous aider à faire des répétitions forcées, ou alors il va vous aider à ralentir la négative, ou encore il va appuyer fermement sur la barre pour alourdir la négative et vous provoquer plus de dommages aux fibres musculaires. Enfin voilà, il en existe bien d'autres possibilités d'identification, mais c'était pour vous donner un exemple. Les études scientifiques n'ont qu'une seule série faite avec un maximum d'intensité, et aussi efficace que plusieurs. Mais moi ce qui me chagrine dans ces études, c'est qu'elles se basent sur un facteur de force et de progrès. A aucun moment on parle de prise de masse maigre, d'accord ? Et aucune technique d'intensification n'est mise en exergue. On est simplement sur une série, point. Ensuite, ces études ont été réalisées sur des mouvements d'isolation, comme le leg extension, et on sait très bien qu'en termes de stress métabolique, les exercices d'isolation sont très très faibles. Alors voyons les avantages et inconvénients de cette technique. Dans un premier temps les avantages. La méthode va vous apporter un gain de temps, d'accord ? Exemple, développer coucher en série unique, traction en série unique, squat en série unique, développer épaules en série unique, soit 40 à 45 minutes de technique. Alors il faut bien prendre en compte qu'il y a quand même la partie d'échauffement et montée en poids. Ça va vous permettre de simplifier votre entraînement, d'accord ? Plus besoin de se prendre la tête sur les temps de repos stricts entre les séries, on garde sur sa semaine les mêmes exercices de prévu. Par exemple, le lundi dans votre programme, vous allez faire une série unique de pec, développer coucher, et le vendredi la série unique, développer incliné, calter. Pour ceux qui connaissent, ce n'est ni plus ni moins que du full body ou du half body, mais en série unique. Full body ou half body, c'est littéralement travailler tout le corps, ou travailler la moitié du corps. Les inconvénients. En fait, le fait de maximiser les répétitions, ça permet de développer la coordination, et puis une meilleure proprioception, de faire la meilleure relation cerveau-muscle. Et il y a trop peu de répétitions forcément dans la série unique. Ensuite, on peut légitimement se poser la question de l'intensité. Est-ce qu'il est possible de mettre suffisamment d'intensité dans une série unique ? Attention, je précise sans les techniques d'intensification dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, est-ce qu'il est possible de déclencher suffisamment de croissance musculaire ? Quand vous vous entraînez, vous créez des dommages métaboliques, et votre corps va sécréter des hormones anaboliques, testostérone, hormones de croissance... La question est là, je n'ai pas la réponse, car nous sommes dans les limites des études. Une seule série, enfin trois ou quatre si on travaille plusieurs parties du corps, va-t-elle permettre de créer suffisamment cette réponse anabolique ? Alors, que dire ? Mon conseil, si je devais utiliser la série unique, je le détournerais de son essence. C'est-à-dire, par exemple, je l'utiliserais pour les triceps, mais après ma séance de pec. Comme ça, je sais qu'ils ont été bien sollicités aux développés couchés. Et là, derrière, une seule série pour les déguinguer, ça pourrait aller. Et si vraiment je devais l'utiliser comme une méthode d'entraînement, parce que j'ai peu de temps pour m'entraîner, ou une autre raison, je serais plus dans le heavy duty, d'accord ? Avec des techniques d'intensification malades. Ceci dit, un heavy duty sur plusieurs parties du corps dans la séance, c'est tendu. Et encore pire, à chaque séance sur la semaine, je pense qu'on doit réduire à trois le nombre de séances par semaine. Sinon, on ne tient pas. En résumé, ce n'est pas acheté à la poubelle. Ça va dépendre de vos objectifs, de quel type de performance vous voulez, du temps dont vous disposez, et surtout de votre niveau. Si vous êtes débutant, vous allez progresser, parce qu'au final, c'est du full body. Et on conseille souvent aux débutants de faire du full body. Le corps, en fait, est sollicité complètement, trois fois par semaine, et ça donne de très bons résultats quand on démarre la musculation. Le principal souci, c'est de s'assurer d'avoir une bonne exécution. Car comme je le disais tout à l'heure, c'est en répétant qu'on apprend à améliorer le geste, à ressentir les contractions, et donc à rendre un entraînement plus efficace. Au final, si vous ne faites qu'une série au lieu de 4, forcément l'apprentissage moteur est plus faible. C'est tout pour cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage des amis, et donc partagez-la si elle peut aider certains de vos amis. Je vous dis à la prochaine fois, devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501